Salut à toutes et à tous, c'est Mister Buenas, alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau chapitre, donc le deuxième de l'épisode 1 sur Walking Dead. Donc la dernière fois on s'était arrêté juste devant cette maison, donc après la fuite du héros à travers les bois poursuivi par les zombies et donc si vous vous souvenez, il avait eu un accident de voiture avec le policier, le policier s'était transformé en zombie et on avait dû le tuer. Donc là je vous montre, c'était bien là, donc la barricade qui était là, on l'a sauté. Donc voilà, on va aller visiter cette petite maison qui se trouve là. On va déjà frapper, voir s'il y a quelqu'un. Elle frappe au moins là ! Mon avis il n'y a personne. On ne va pas refrapper, on va rentrer direct. On va rentrer. Ne t'en foutez, ok ? Bonjour ? Je ne suis pas un intruder. On ne va pas s'exciter comme ça. Râte de t'exciter, il n'y a personne, je pense. Ces gens ont besoin de plus d'aide que j'ai. Alors, on va aller voir les fruits, à mon avis, ils sont ronces, hein. Ouais, ouais. Hmm, jolie marre de son, hein. C'est quoi ça ? Bon, on va descendre. Où est-ce qu'on va faire ? Bon, on va d'abord aller dans la cuisine. Il est vraiment débile, hein, quand même. Déjà, la première partie, trois fois de suite, il fait tomber les clés, la balle. Un bon boulet. Mais bon, ça fait le charme du personnage aussi. Hmm, de la bonne eau croupie. Oh, j'avais soif. Que dalle. C'est un bip. C'est quoi ce bip ? Bah, c'est le répondeur. Je pense pas que ce soit le talkie-walkie. Bon, alors, continue à fouiller. Bon, désolé si vous entendez un bruit, mais c'est le bruit qu'est. Je suis un petit peu en même temps que je joue. Une note. Ok, donc il y a un enfant qui est habité ici. Est-ce qu'il va reglisser sur la flac ? Bon, on va pas regarder tous les trucs. Bon, je pense pas, non. On va le faire en dernier, le répondeur. On va aller voir d'abord plutôt ce qu'il y a dans le salon et d'autres pièces, s'il y a d'autres pièces. Bon, ça a l'air condamné. Jésus. T'aurais dû faire flic, toi. Ouais, je dis ça, mais il a pas encore vraiment conscience de l'épidémie, le héros. Même si, bon, il a déjà vu les zombies, donc il doit se douter que, quand même, il y a un truc qui cloche. Mais bon. Allez, on écoute le répondeur. Message 1, left at 5.43 p.m. Donc là, elle explique en gros que j'étais partie en voyage, donc les parents de l'enfant. Donc ils appellent la baby-sitter pour lui dire qu'ils vont avoir du retard à cause d'un incident qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas si vous essayez de répondre à nous, tous les calls se sont cassés. Ils ne nous permettent pas de nous laisser et ne nous dire pas quelque chose d'Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. Je dois retourner à l'hôpital. Il s'est passé quelque chose à Atlanta et ils essaient de rentrer, mais les autorités ne veulent pas les laisser rentrer dans la ville. Mais là, le troisième message, il est assez explicite, je vous le laisse écouter. Si vous pouvez entendre ça, appelez la police. C'est 911. Nous vous aimez. 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 Daddy? Huh? You need to be quiet. Vous vous demandez qui c'est. I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. You're not my daddy. Oh, le héros s'appelle Lee, je ne l'avais pas encore dit, mais... I'm not. Bon, je n'essaie pas trop de parler pour mes cinématiques. Si je vois que c'est un peu plus compliqué au niveau du texte, bah... J'expliquerai... Soit pendant ou après le dialogue. Est-ce que tu es en sécurité? Je suis en-dessous de ma maison. Ils ne peuvent pas entrer. C'est très clair. Tu vois? Tu peux me voir? Je peux te voir par la fenêtre. Bah oui, on te voit, là. Oh la vache! Oh putain! Viens là! Allez, 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 allez! Oh, je me suis goé de bout de temps! Oh non, c'est bon. Passons-y. Voilà, ils reclinissent, ils se tapent la tête. Ouaiiiiis! Bon, on va bouger sous les deux coups. Allez! C'est chaud, là, à maitié, c'est chaud, c'est chaud! Allez coup de pieds, coup de pieds, coup de pieds, coup de pieds! Allez! On va s'arrêter pour papa! Allez, 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 allez! Allez vs, allez, vs, v! Hein ? Tu la sens là ? Hein ? Oh là là, tu m'acharnes là. C'est bien acharné. Bon, ma pauvre baby-sitter, elle est morte. Là, c'est suant. Enfin, je pense que c'est la baby-sitter, je dis ça comme ça. Man ! Bonjour. Tu l'aimais ? Ouais, on va dire oui. On va être honnête avec elle. Tu m'étonnes. Je pense que ça pourrait être un peu de temps. Tu sais ? Oh. Regarde, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je vais te regarder jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Que ses parents... Que ses parents reviennent. Euh... On va plutôt dire euh... « Look for help before it gets dark » Puisque la nuit, les zombies sont... Plus dangereux. Mais... We need to find help before it gets dark. Yeah. It's not safe at night. Ouais, non. Let's go. Stay close to me. Donc vraiment dans le jeu, les choix... Que ce soit au niveau des dialogues, si on ment à quelqu'un... Ou toutes les actions... Mais surtout les dialogues entre les personnages, ça interagit aussi après... Sur ce qui se passe entre les relations entre les personnages... Les actions qu'il peut y avoir à certains moments... Donc pour ça, c'est vraiment pas mal au niveau de la durée de vie. Parce que même si bon... Un épisode, en gros... Ça doit durer 3-4 heures, on va dire. Donc euh... Vous multipliez par 3, à peu près, au niveau des choix et compagnie. Donc ça fait quand même... Ouais, 12 heures, on va dire. Une dizaine d'heures, si vous le faites assez vite. Sachant qu'il y a 5 épisodes... C'est pas trop cher, je trouve, dans l'ensemble. Il est à 25 euros, tous les épisodes sur le PSN. Bon, il n'y a que 2 épisodes de sorties. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne veux pas dormir dans le jardin de la nuit, mais je ne sais pas si je devrais partir. Qu'est-ce que mes parents arrivent ? Non, ils ne viendront pas, on va dire. On va être honnête. Parce que je n'ai jamais été honnête avec elle à chaque fois. J'ai masqué la vérité, donc là, je vais faire les choix que je n'ai pas trop trop fait. Je ne l'ai fait qu'une fois, l'épisode 1. Hey, man ! Holy shit ! Don't eat us ! We're not gonna hurt you. Yeah... Offer un second, you and the little one, we're both gonna give us the chomp. We need help. You're trying to get out of here ? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean, Sean Green. Lee, this is Clementine. Okay. You shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here. and down to my family's farm. It should be safe. I don't know. What do you want to do ? I... I don't know if you've noticed the head of Clementine when I was in my team. Let's go. Let's try to come and get into it. Let's go. 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 J'ai poussé la voiture et il y a Chet qui est caché, je ne sais pas si vous avez vu, celui qui est à l'arrière, il est caché derrière la voiture et en fait j'ai mis trop de temps à pousser la voiture et du coup il s'est fait chopeau par les zombies et il se fait tuer quoi. C'est ça qui est plutôt marrant, c'est que chaque partie, selon les choix qu'on fait, c'est différent. Je me répète, c'est vraiment sympa. Donc là on est en route pour la ferme. Donc le fermier c'est Herschel, il s'appelle Herschel et il est dans le comics et dans la série également. Par contre je trouve qu'il ne lui ressemble pas beaucoup dans le jeu. Oh ta maman elle va te gueuler dessus, oh. Ouais ouais, salut. Donc voilà, le gameplay touche à sa fin. En tout cas j'espère que ce deuxième chapitre vous aura plu, désolé de couper court comme ça mais on arrive bientôt à 15 minutes. Et j'aime pas faire des vidéos trop longues et du coup, donc là je fais aucun choix sur ce que le fermier va me dire. On reprendra juste là où on s'était arrêté à la descente de la camionnette. Et donc on reprendra le chapitre 3 là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker comme on dit si vous avez aimé ma vidéo et vous abonner si vous voulez me suivre sur ma chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao.